Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de racine carrée et cette fois-ci de simplification de somme. Alors première chose à rappeler, il n'y a pas de formules qui permettent de décomposer une somme. Racine de a plus b ce n'est pas égal à racine de a plus racine de b. Alors comment faire ? L'idée c'est de trouver une espèce de racine en commun et on va décomposer tout ça grâce aux formules de produits et éventuellement de quotient mais surtout de produits. On regarde ça juste après le générique, en attendant vous faites pause et vous travaillez dessus. Intéressons-nous donc aux deux sommes E et F, la première est égale à racine de 12 plus 5 racine de 27 moins racine de 3. Alors comment procéder ? Un truc qui marche bien c'est qu'on doit donc trouver une racine en commun et donc on va se diriger tout de suite vers la racine la plus petite, racine de 3. 3 n'est pas décomposable, part en 3 fois 1 évidemment ce qui est un petit peu inutile. Donc on va se pencher sur 12 et sur 27 et on va essayer de trouver du 3 dans 12 et dans 27. Ce qui est plutôt aisé, sachant que 12 c'est 4 x 3. Donc racine de 12 ça fera racine de 4 x 3 et 27 c'est 9 x 3. Et donc partons de là, on obtient racine de 4 x 3 plus racine de 9 x 3 avec le 5 que F5 est devant bien sûr, à ne pas oublier, moins racine de 3. Là on va utiliser la règle de produit, des racines. On obtient donc racine de 4 x racine de 3, c'est ce qu'on voulait, on voulait du racine de 3, plus 5 racine de 9 x racine de 3, moins racine de 3. Les racines de 4 et racine de 9 se simplifient parfaitement bien vu que 4 et 9 sont des carrés parfaits. On obtient donc 2 racine de 3, plus 5 x 3 racine de 3, le 3 venant de racine de 9, moins racine de 3. Ou encore 2 racine de 3, plus 15 racine de 3, moins racine de 3, sous-entendu 1 racine de 3. Et donc on n'a que des quantités en racine de 3, on va pouvoir les ajouter ou les soustraire, autrement dit on peut aussi factoriser par racine de 3, on revient au même, et donc on en a 2 plus 15 qui donne 17, moins 1 qui donne 16, 16 racine de 3. On a bien répondu à la consigne, on a une expression sous la forme A racine de B, avec B le plus petit possible, B c'est 3. On va faire pareil avec la deuxième forme, F est égal à racine de 180, plus 3 racine de 20, moins 7 racine de 125. Et là, si on regarde le plus petit nombre, 20, on voit bien qu'on va avoir des difficultés à trouver 20 dans 125 et dans 80. Donc on va travailler sur les 3 formes. Alors il faut essayer de trouver un diviseur commun à ces 3 nombres. Alors 20 c'est quoi ? C'est 10 x 2 ou 5 x 4 ? Et là tout de suite on pense peut-être au 5, 180 c'est divisible par 5 et 125 aussi c'est fini par 0 et 5. 125 au passage c'est 5 x 25. Et 180, à la calculatrice, c'est 5 x 36. On a du 5 partout, c'est parfait. C'est comme pour les fractions, on ne tombe pas forcément tout de suite sur la racine entre guillemets la plus petite. Donc il y a plein de façons d'arriver au résultat, mais l'important c'est d'avoir une racine en commun. Et là on la tient, c'est racine de 5. Donc racine de 36 x 5, ou 5 x 36, plus 3 racine de 5 x 4, moins 7 racine de 5 x 25. Et on va décomposer comme tout à l'heure pour faire ressortir nos racines de 5. Et encore une fois, 36, 4 et 25 sont des carrés parfaits. Donc on va pouvoir obtenir des valeurs entières devant ces racines de 5. Racine de 36, ça fait pile 6, que je vais plutôt mettre devant. 6 racine de 5, plus 3 x 2 racine de 5, puisque racine de 4 vaut pile 2. Moins 7 x racine de 25, ça fait pile 5. Donc moins 7 x 5, racine de 5. On va assembler les coefficients. 6 racine de 5, plus 6 racine de 5, pareil, moins 35 racine de 5. Et donc on a des racines de 5 partout. On va pouvoir les additionner. C'est comme une lettre ou un objet mathématique. Une racine de 5, on en a 6 plus 6, qui fait 12, moins 35, ça fait moins 23 racine de 5. Encore une fois, la consigne est respectée, vu que A et B pouvaient être relatifs. Surtout A d'ailleurs, puisque B c'est compliqué d'avoir un nombre négatif sous une racine. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo a été claire. Attention, on utilise toujours les mêmes règles de produits. Moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine capsule. Sous-titres par Jérémy Diaz